Phrase C, nouveau thème, vous allez voir, rien de difficile. On retrouve les rats de 5 pour démarrer, suivi d'une nouvelle section de jeu de baguette. Cette fois-ci, plutôt qu'aller vers l'avant, on va aller sur la gauche, chercher la baguette à la place du cercle. Sinon, c'est exactement la même structure. Coup simple, baguette, bague stick en 3ème position, comme d'habitude, et on termine. Encore. Encore. Vers la gauche. Encore. On ajoute les coups intermédiaires. Encore. 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 Il nous manque juste un accent de la main gauche. Et, et. Et, et. Et voilà, on a la phrase. Pour la deuxième partie, c'est exactement pareil. On déroule ce nouveau thème ? Passons à la dernière phrase, la plus difficile, la dernière variation. Alors, pour une fois, la première moitié ne correspond pas tout à fait à la deuxième moitié. Parlons de cette première moitié. On va aller chercher cette fois-ci à gauche. Puis, ensuite, on va aller chercher la première section, donc devant. Et on va terminer par une nouvelle section qui concerne les baguettes et quelques accents. Donc, c'est parti, première section sur la gauche. Suivie de celle de devant. Et on termine les baguettes avec l'accentuation. On refait. Voilà. Donc, je vous propose de réenchaîner avec un court arrêt entre chaque section, ces trois sections. À gauche. Un, et, et. Devant. Baguette. Encore. Devant. Les baguettes. On essaye d'enchaîner ces trois sections, seulement la main droite, pas trop vite. C'est parti. Un, deux, trois. À gauche. Devant. Baguette. On revient à gauche. Devant. Baguette. On enchaîne tout tel que c'est écrit avec les coups intermédiaires. Un, et, et à gauche. Encore. Encore. S'en suivent les rats de cinq. Voilà pour la première partie de la dernière variation. Dernière partie, on continue à gauche, cette fois-ci en rajoutant un petit accent de la main gauche. Vous voyez ? Rien de difficile. Et pour terminer, on va repartir vers l'avant, mais tout de suite. Hop, vers l'avant. Quelque part, ça fait une sorte de boucle. On démarre comme ça. Si on fait seulement la main droite, regardez. Vous voyez ? À partir de la baguette. Ma baguette tourne, en fait. Elle tourne sur elle-même. Avec les coups intermédiaires. Encore. Et c'est terminé. On essaye de tout jouer pas trop vite, à la limite que les mains droites. Un, et, et. À gauche. Les rats de cinq. À gauche. Les rats de cinq, rats de cinq, rats de onze. Avec la main gauche. Un, et, et. Encore une fois. Première partie. Un, et, et. Les fameux rats de cinq. Deuxième partie. Un, et, et. Rat de cinq, rats de cinq, rats de onze. On renchaîne. Rat de cinq, rats de cinq. La suite. La suite. Rat de cinq, rats de cinq. Et voilà pour la dernière phrase. Bien évidemment, c'est la plus dure. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner le tout pas trop vite. Ret במ� seu part. Tiledalement. Tiledalement. Réalement. Tiledalement. have de cinq. Deuxième partie. C'est plait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la partition, c'est un petit peu compliqué. En regardant les autres, c'est un peu, par mimétisme, c'est un peu compliqué aussi parce que finalement, avec l'effet miroir, on joue à l'envers. Alors que là, avec ce point de vue-là, c'est comme si vous, vous étiez à ma place. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt avec Corbatom Academy. Sous-titrage MFP.